Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Celui-là est une forme qui est très érigée, c'est-à-dire qui a une pousse verticale très marquée, avec des branches qui s'aplatissent avec l'âge et qui fait des feuilles assez grandes. En fait, là, la dimension de la feuille, elle est trois fois moins grande que ce qu'elle est plus tard, d'ici quelques mois. Vous allez avoir aussi une floraison importante, comme l'essorbier des oiseaux, c'est-à-dire un groupe de fleurs, une corymbe, mais qui est très large, qui peut faire jusqu'à 15 cm de diamètre, et qui est butinée par les insectes, c'est très mellifère. Et après, vous avez une formation de gros fruits jaune-oranger, pour l'automne, qui crée un superbe décor sur le feuillage argenté. Mais les fruits ne sont pas très bons. On va avoir un port complètement différent. Là, vous allez avoir une pousse verticale qui est assez vigoureuse. On voit bien sur ce jeune sujet qui a trois ans. Vu de loin, on ne pense pas du tout à un sorbier, d'ailleurs. Et on a un effet d'arbre un peu pleureur, qui bouge avec le vent. Donc ça, c'est très intéressant. Les rameaux vont s'allonger vraiment de façon très rapide et importante, jusqu'à retomber. Alors, les orbelles sont plus petites, mais très nombreuses. Ça recouvre les branches et ça sent très, très bon. C'est vraiment très parfumé. Et du coup, on va avoir autant de fruits que de fleurs. Donc là, les fruits sont plus petits, mais en quantité. Les premiers fruits vont être légèrement gris-bleutés, comme le revers des feuilles. Et ils vont évoluer petit à petit, pendant l'été jusqu'à l'automne, en passant par des tons de rose jusqu'à orangé et rouge, et pourpre, vraiment en toute fin de maturité. Sous-titrage Société Radio-Canada